Bonjour, donc, oui, une des questions quand même, c'est ce satellite, on en a beaucoup parlé, que vient faire l'activité radio amateur dans le satellite, UVSQSAT, et puis InspireSat7 ? Et je pense qu'on peut se poser la question. Bon, comme vous savez, le satellite, il passe quatre fois par jour au-dessus de la Terre, au-dessus, pardon, au-dessus de la France. Le trajet dure dix minutes, il est là cinq minutes après, il est là, cinq minutes après, il est là. Et évidemment, côté radio, il faut aller très, très vite. On sait aussi que le budget du satellite, on en a parlé ce matin, c'était un million, un million plus, plus, plus. Enfin, ce sont ces ordres de grandeur. Et que si on veut faire appel à des solutions professionnelles de communication radio, avec ce budget, on va faire la communication, mais il n'y aura plus rien pour le satellite lui-même. Et donc, l'idée, lorsque l'on veut lancer des petits satellites, des nanosatellites, c'est de faire appel aux fréquences radioamateurs qui sont gratuites. Et donc, les structures qui lancent des petits satellites, donc ce sont en général des universités, des écoles d'ingénieurs, des laboratoires, se placent dans le cadre de l'activité radioamateur. La plupart de ces satellites, de ces nanosatellites, sont des démonstrateurs. Et Moustapha l'a très bien expliqué. La caractéristique fondamentale de UVSQ-SAT et d'InspireSAT-7, c'est qu'en plus d'être des démonstrateurs pour le laboratoire, pour des étudiants, ce sont aussi des satellites scientifiques qui vont apporter donc un ensemble de données et dans la durée, UVSQ-SAT deux ans déjà, à la communauté internationale dans le cadre des études sur le réchauffement climatique. Donc, les avantages des fréquences radioamateurs, c'est que c'est gratuit et qu'il existe des matériels électroniques relativement bon marché, disons quelques milliers d'euros ou un peu plus, et qui sont disponibles donc au niveau mondial parce qu'il y a un marché radioamateur à peu près 3 millions dans le monde, et donc il y a tout un marché de constructeurs et évidemment d'acheteurs, et donc ces matériels sont la plupart du temps soit japonais, soit américains, mais il y a aussi aujourd'hui de plus en plus des matériels chinois parce que la Chine se lance dans cette activité radioamateur parce qu'elle a bien compris que c'était formateur pour les étudiants chinois. Alors, quels sont les avantages ? Donc, les fréquences radio qui sont gratuites, les matériels électroniques qui sont à prix, disons, raisonnables, et puis il y a aussi des experts radioamateurs qui sont des passionnés, un peu comme les astronomes ou n'importe quel patient scientifique qui sont tout prêts à apporter leur concours gracieusement et à proposer des matériels, des logiciels qui vont être adaptés. Et donc, il existe aussi tout un réseau d'amateurs, pardon, excusez-moi, de radioamateurs qui sont regroupés dans des associations spécifiques satellites. En France, c'est l'AMSAT francophone, en Allemagne, c'est l'AMSAT DL, au Royaume-Uni, c'est AMSAT UK. Donc, dans la plupart des grands pays, il y a une association de radioamateurs intéressée par l'activité satellite. Et depuis l'an 2000, de mémoire, il y a eu à peu près 600 satellites qui ont été lancés et qui utilisaient donc des fréquences radioamateurs et qui étaient placées dans le cadre des activités des radioamateurs. Et donc, il y a tout un réseau mondial de personnes qui sont prêtes à écouter par radio, évidemment, à décoder les signaux, comme on l'a dit il y a quelques instants, pour Inspire Satset, demain à 11 heures, lorsqu'il passera, lorsqu'il aura décollé et qu'il aura déployé ses petites antennes et qu'il commencera à émettre ses balises avec les données qu'il nous enverra. Alors, il y a quand même quelques inconvénients, c'est que l'activité radioamateur, elle est réglementée. À la base, il y a l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui organise l'utilisation de la radio au niveau mondial et qui édite un document très épais qui s'appelle le règlement des radiocommunications, qui prescrit quasiment tout pour tous les utilisateurs de la radio. Et donc, les utilisateurs, c'est ceux que l'on connaît. Il y en a quelques-uns qui sont moins connus, mais ceux qui sont connus, c'est les avions, les bateaux, la radiodiffusion, la télévision, le GPS, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, il y a deux services de radiocommunications particuliers. L'un, c'est le service amateur et l'autre, c'est le service amateur par satellite. Et ces deux services de radiocommunications sont décrits dans le règlement des radiocommunications et ils ont un certain nombre de caractéristiques et d'impositions de la part, donc, au niveau international. Et ces impositions sont retransmises par l'État dans lequel on est, ici, la France. Et donc, ces contraintes, c'est d'émettre sur des bandes de fréquences précises et dans des conditions de puissance qui sont également décrites. En gros, il ne faut pas émettre trop de puissance sur une bande de fréquences trop, trop large. Alors, qu'a fait le Latmos Moussafa, il y a quelques années, vers 2018-2019, lorsqu'il a eu son projet de UVS QSAT ? Il s'est dit, je vais aller voir les radioamateurs locaux. Il est allé voir à Montigny-le-Bretonneux le radioclub de Saint-Quentin en Évelyne. Et il a dit, je veux me lancer dans l'activité satellite avec des fréquences et tout ça. Et donc, le projet a été lancé du côté du radioclub de Saint-Quentin en Évelyne. Il faut savoir qu'il y avait un précédent de nanosatellites scientifiques. C'est celui qui s'appelle PICSAT, qui a été lancé par l'Observatoire de Meudon, de mémoire, en 2017. Il a eu une carrière assez courte, pour des raisons que je n'ai pas notées, mais qui a été lui aussi placé dans le cadre radioamateur. Et d'ailleurs, à l'Observatoire de Meudon, il y a un radioclub qui est dédié à ces communications-là. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, et donc, ça fonctionne, évidemment, puisque le UVS QSAT marche, tourne depuis deux ans, et qu'Inspire 7-7 va fonctionner à partir de demain. Ce qu'on peut dire, c'est que les radioamateurs, il y a trois structures au moins qui ont participé à l'aventure du LATMOS. Donc, au départ, c'était le radioclub de Saint-Quentin en Évelyne, essentiellement pour la maîtrise des antennes, des antennes qui sont pilotées. Le satellite est là, cinq minutes après, il est là, cinq minutes après, il est là. Et donc, il faut motoriser les antennes pour qu'elles se déplacent avec, en visant le satellite. Et évidemment, le satellite n'arrive jamais du même côté. Donc, tout ça, c'est piloté par ordinateur. Et puis, sur les émetteurs-récepteurs et les décodages de signaux, au départ, il y a eu une participation assez forte du radioclub de Saint-Quentin en Évelyne. Et puis, fondamental, lorsque l'on veut faire de l'émission radio, il faut avoir une autorisation de l'État français. C'est aussi bête que ça. Et donc, il faut passer un examen, une espèce de permis de conduire, avec le code et la conduite, si je puis dire. Et quand on a passé cet examen, on a un certificat d'opérateur radio. Ça ressemble un peu au certificat pour faire de la VHF marine, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est quand même sensiblement poussé. Et à ce moment-là, on reçoit de l'État français un indicatif international d'appel. Donc, le radioclub a formé une dizaine de chercheurs. Et ça, c'était pendant le Covid. C'était en visio, n'est-ce pas, Moustapha ? C'était en visio. Donc, je crois que ça a duré huit mois, à raison d'une session par semaine, je crois. Alors, je confirme. On a bien eu cette formation. Par contre, je crois que pour certains d'entre nous, c'était à peu près quatre ou cinq mois qu'on a eu cette formation. Oui. Donc, il y a F4iXT qui est ici, présent. C'est Emmanuel Bertrand. Moi, je m'appelle F4iXO. Alors, il y a F5NED. Il est où, F5NED ? C'est moi, F5NED. Oui, F5NED. Voilà. Donc, on se connaît. Voilà. Et donc, les deux autres structures que je connais qui ont beaucoup participé à l'aventure des satellites de l'Atmos, c'est évidemment l'électrolabe de Nanterre. Et donc, Yannick, juste devant Moustapha, est là. Et puis, l'AMSAT francophone. Alors, je pense que Christophe Morsier n'est pas là. Et donc, ces deux structures ont participé de façon majeure et magistrale aux télécommunications des deux satellites. Le premier et puis le deuxième demain. Voilà. Quelques mots encore sur l'activité radio amateur. Donc, ça existe depuis à peu près 100 ans. En gros, ça a commencé comme ça. La radio s'est vraiment développée envers 1900-1910. Les bateaux étaient équipés, le Titanic, par exemple. Et puis, il y a des... Donc, c'était pris en charge par l'armée, par des chercheurs de l'État. Puis, il y a des gens, des privés qui disaient, mais moi, je veux faire de la recherche. Je veux expérimenter les ondes radio. On n'y connaissait absolument rien. On ne connaissait pas les fréquences. On ne connaissait pas la propagation des ondes. On ne connaissait pas l'ionosphère. On voyait que selon le jour, la nuit, les fréquences, ça changeait. Et donc, le début de l'activité radio amateur vient de là des gens qui ont demandé une autorisation de l'État. Au départ, ils étaient 2, 3, 5. Et puis, ça s'est un peu étoffé. Voilà. Donc, les trois grandes notions à retenir, c'est on s'intéresse à la science. Et la science, c'est la propagation des ondes qui est extrêmement compliquée par l'ionosphère, par la troposphère, par le sol. On s'intéresse aux antennes. Une antenne, c'est une espèce d'objet de la physique extrêmement compliqué. On pourrait passer des mois à regarder une antenne et la décrire à beaucoup de points de vue, de son impédance, de son diagramme de rayonnement, de son gain, etc. Et puis, deuxième gros aspect, c'est la technologie, évidemment, les émetteurs-récepteurs, qui sont des objets de plus en plus compliqués, avec dedans beaucoup d'électronique, mais aussi beaucoup d'informatique. Et le troisième, évidemment, aspect, c'est l'aspect de communication. Ah oui, j'aurais pu passer quelques slides. C'est la communication entre personnes. Et donc, cette communauté de 3 millions de personnes communique un peu par radio, à courte distance, moyenne distance, grande distance. Elle a des infrastructures, c'est-à-dire tout un tas de systèmes installés, par exemple, sur des points hauts, sur des montagnes, qui permettent de faire des communications à grande distance. Mais il y a aussi des satellites radioamateurs, comme j'en ai parlé au début. Et donc, c'est de la communication entre personnes, ce qui fait que, quand vous êtes radioamateur, vous allez dans un pays lambda. Vous dites, tiens, il y a des radioamateurs, je vais les rencontrer. Et vous allez rencontrer, discuter avec des gens, c'est une espèce de grande famille, comme on en trouve dans d'autres activités. Voilà, les radioamateurs, en fait, nous avons un spectre sur le spectre radioélectrique qui va en gros de 30 kHz jusqu'à 300 GHz. En gros, c'est la partie qui est utilisée aujourd'hui. Nous avons 25 bandes de fréquence qui représentent en tout 23 GHz disponibles pour les radioamateurs, en exclusivité ou pas. Et donc, c'est une espèce de patrimoine considérable de fréquence que nous avons. Et si nous l'avons, et ça s'est construit au fil des décennies, en fait, on trouve trois grandes raisons. L'une, c'est que nous faisons des découvertes scientifiques, nous inventons sur le plan technologique. Et en ce moment, la grande mode, ce sont les systèmes de modulation des ondes. Et donc, les radioamateurs inventent des modes numériques. En gros, on crée des caractères à ski avec de moins en moins de puissance, de moins en moins d'erreurs. Et on fait des communications entre ordinateurs, par exemple, à grande distance. Donc, on forme aussi des publics extrêmement variés, aux techniques et à la science de la radio. Des gens qui, comme on parlait ce match tout à l'heure, de fraiseurs, de tourneurs, qui a priori ne sont pas disposés intellectuellement à aborder des choses compliquées sur le plan scientifique. Ils vont se former sur le tas, ils vont aller dans un radio club et ils vont apprendre progressivement tout un tas de notions. Et avec des gens qui, bénévolement, évidemment, pour la passion, le jeu, vont leur apprendre. Et puis, la troisième grande notion, ce sont les communications de secours. Donc, nous sommes tous, on peut être réquisitionné par la préfecture dans chaque département pour assurer des communications de secours. Et puis, par exemple, dans les Yvelines, il y a une association qui est d'ailleurs hébergée à Montigny-le-Bretonneux, qui s'appelle l'ADRASEC 78. Ils sont une quinzaine de personnes et sur demande de la préfecture, ils sont prêts, dans l'heure qui suit, à aller assurer des communications de secours pour le compte de la préfecture, des communications que personne d'autre dans les Yvelines n'est capable de faire. Comme par exemple, de la détection de balises d'aéronefs, d'avions qui s'est crachés. Sa balise s'est mise en marche sur 121,5 MHz. Et ils s'en vont sur le terrain pour, par radiogonimétrie, trouver où est l'avion qui est tombé. Voilà, donc je vais vous passer quand même quelques slides pour ne pas vous laisser sur la fin. Voilà, donc des radioamateurs, le radioamateur, ce que font, quelles sont les contributions. Voilà, donc UVSQSAT, on en a un peu parlé. De quoi s'agit-il ? C'est une longue histoire, effectivement, depuis les années 1920, par là. Radioamateur, donc c'est décrit dans le règlement des radiocommunications. C'est décrit et nous sommes, c'est ce service d'amateurs et des services d'amateurs par satellite qui font partie de la quarantaine environ de services de radiocommunications qui sont enregistrés. Donc c'est très différent des Cibis, puisque nous sommes, nous, nous avons passé un examen, nous avons une licence de l'État français. Voilà, la passion, tatata, on doit être licencié. Et donc le Radio Club de 50 ans uniforme, nous avons une sorte d'école pour apprendre les rudiments nécessaires à passer l'examen. Pierre-Louis ? Oui. Juste, si on revient, il y a un slide en arrière. Je vais venir t'aider, comme ça on peut discuter aussi en même temps. Alors, bon, il y a des gens qui ont obtenu leur licence, grâce à vous, dont moi. Il y a Emmanuel, mais il y en a d'autres. Et puis, il y en a certains, il faudrait qu'on les encourage. Alors, est-ce qu'on peut penser notamment à Alain Sarkissian, tiens ? Alain Sarkissian, Nicolas Kenyar. Vous pouvez vous lever, quand on vous voit. Levez-vous. Bon, il faut aller jusqu'au bout. On est d'accord ? Absolument. Alors, on dit que l'examen, en physique, c'est le niveau de première. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Que la difficulté... Par contre, il faut penser quand même, il faut l'apprendre, mais la difficulté n'est pas très grande du point de vue des formules mathématiques. Alors, il y a une partie administrative et une partie technique. Alors, la partie technique, normalement, elle est facile pour les scientifiques. C'est quelque chose, moi, que j'ai fait facilement. Par contre, si je devais repasser la partie administrative, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses. Et là, il faut réviser. Il faut tout connaître par cœur. Donc, il y a l'alphabet, il y a le code Q, il y a plein de choses. Alpha, bravo, Charlie, Delta. Ça, je connaissais parce que je les avais appris à l'armée, mais il y a des trucs un peu plus complexes, notamment les bandes. Bien connaître les bandes, bon, mais c'est du travail. Oui, mais imagine, Staffa, si tu te fais repasser ton permis de conduire aujourd'hui. Ça, ce serait difficile. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir respecter les règles et les panneaux, parce qu'on utilise tellement parfois les mêmes panneaux. Oui, non, mais je comprends. Il faut réviser. Pour terminer, donc, sur l'activité radio amateur, alors où sommes-nous là ? Voilà, des bandes de fréquence attribuées, donc, au niveau international. Donc, les 25 bandes de fréquence dont je parlais. Et en fait, donc, elles s'étalent, ces bandes de fréquence, entre 137 kHz et 240 gigahertz. Donc, 137 kHz, la longueur d'onde, c'est dans les 2,5 km. Vous imaginez une antenne de 2,5 km. Et 240 gigahertz, la longueur d'onde, ça doit être 1 mm, ou pas loin. Et donc, nous avons 25 terrains de jeu sur lesquels on peut s'amuser, nous, radioamateurs, puisque c'est une passion, c'est de l'amusement. Et donc, les conditions, donc, les antennes sont considérablement différentes, les émetteurs-récepteurs sont différents, et la propagation des ondes est complètement différente, puisque 137 kHz, on pourrait presque communiquer à 20 000 km à la surface de la Terre, et 240 gigahertz, c'est tellement, c'est complètement en vue directe. Et entre les deux, il y a un endroit un peu magique qui s'appelle le spectre décamétrique, entre 3 et 30 mégahertz. Qui a la particularité, les ondes qui sont dans ces fréquences-là, d'être réfléchies là-haut, à entre 100 et 300 km, sur des couches électroniques, dont on parlait ce matin deux experts, de l'ONERA et du LATMOS. Donc, ces couches électroniques, donc les électrons qui ont été arrachés par le rayonnement solaire aux pauvres atomes d'azote et d'oxygène, ces couches réfléchissent dans certaines conditions les ondes radio. Et ça, ça se passe entre 3 et 30 mégahertz. Et ces couches qui sont à 200 ou 300 km permettent des communications à grande distance, qu'on appelle les ondes courtes. Et donc, c'est magique. Et puis après, on est plutôt dans les communications en vue directe. Donc, il y a tout un tas de domaines comme ça, de la radio que l'on peut expérimenter. Et évidemment, chacun trouve son plaisir dans l'une ou l'autre de ces bandes de fréquence. Je voulais dire aussi que les radioamateurs sont très structurés, puisque ça existe depuis 100 ans à peu près. Qu'il y a donc des structures locales qu'on appelle les radio-clubs en France. Dans d'autres pays, ce sont les sections d'une association nationale. En France, il y en a à peu près 250. Paris, il y en a à peu près 15. Et le plus important, modestement, c'est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est là, en fait, depuis plus de 40 ans, qui est hébergé par la ville de Montigny-le-Bretonneux, avec un effort sans faille de la mairie de Montigny, pour des raisons un peu historiques. Et donc, ce radio-club est hébergé dans un bâtiment, avec de grandes antennes. Et quand vous passez avenue des prés, vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Et puis, donc, il y a une association nationale, comme dans chaque pays. En France, ça s'appelle le REF. En Allemagne, le TARC. Et ensuite, au-dessus, il y a une association internationale qui s'appelle l'IARU, International Amateur Radio Union. Et donc, cette association internationale nous défend, en quelque sorte, défend nos intérêts auprès de l'Union internationale des télécommunications. Donc, c'est très structuré. Et ça constitue, en fait, une sorte de grande famille. Évidemment, nous sommes ravis d'accueillir des projets comme ceux du LATMOS, qui sont des projets techniques, scientifiques, avec une portée, donc, pour l'ensemble de l'humanité. Évidemment, ça nous plaît beaucoup. Voilà. Merci. Alors, on a une petite planche encore. Je trouve un point. Alors, on va quand même continuer un peu. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est qu'il faut déjà faire une demande auprès d'IARU. On va avoir des bandes de fréquence. Ah oui. Donc, on peut dire une chose, c'est que les fréquences radio, donc, c'est très contrôlé. Par exemple, si vous regardez la bande FM entre 87,5 et 108 MHz sur votre poste de radio, vous tournez le bouton, vous changez de station de radio. Et ça, c'est la France. C'est une administration de la France qui appelle le CSA. Ça a changé de nom. Qui dit, France Musique, vous êtes sur 91,7 et puis France Culture sur 93,5. Bon, ne pas dire d'autres stations. Les radiomateurs, c'est différent. On leur a dit, au niveau international, vous avez la bande de fréquence entre 144 et 146 MHz. C'est pour vous. Maintenant, débrouillez-vous. Et donc, la structure internationale radiomateur qui s'appelle l'IARU, définit pour chacune des bandes de fréquence ce qu'on appelle un plan de bande et va découper en sous-morceaux entre 144 et 146, par exemple, découpés pour diverses activités de radiocommunication. Il peut y avoir la télégraphie, la téléphonie, les échanges de données. Et il y a un petit morceau entre 145,8 et 146,0 qui est dédié aux communications satellites. Et lorsqu'un laboratoire comme le LATMOS veut faire de l'émission, il a besoin d'une fréquence bien précise qui lui soit attribuée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un groupe de l'IARU au niveau international qui va regarder le dossier du LATMOS, va dire, ce dossier, il tient la route, ces gens-là tiennent la route, n'est-ce pas ? Et donc, il va attribuer une fréquence radio ou plusieurs. C'est ce qu'on appelle des fréquences coordonnées. Et le LATMOS pour UVSQ7 en a reçu deux, dans deux bandes différentes, et pour Inspire7 en a reçu quatre, ce qui est quand même pas mal. Oui, je confirme. Donc, nous avons bien eu quatre fréquences, ce qui est vraiment très, très bien. Alors, mais il y a quand même une contrepartie, il y a une contrepartie quand même, parce que donc la communauté radio amateur dit à monsieur Moustafa, qui représente le LATMOS, d'accord, nous, on veut bien vous accorder des fréquences, votre cause est noble, voilà, votre satellite, tout ça, mais on est quand même. Ce sont les fréquences des radio amateurs, et donc, vous avez l'obligation sur votre machin là-haut qui va tourner, toutes les 90 minutes, d'installer un dispositif qui permettra à des radio amateurs de communiquer, et dans ce cas-là, c'est par la voix, au moyen du satellite. Et on appelle ça un transpondeur. Oui, exactement. Alors, il y a une autre carte électronique qui s'appelle Spino. Yannick va pouvoir en parler. Ce qui est important pour nous, c'est que lorsque nous travaillons avec les radio amateurs, notre objectif, ce n'est pas d'avoir les fréquences gratuitement, parce que lorsqu'on a les moyens de développer tout ce qui a été fait, on peut aussi s'acheter des fréquences. C'est surtout pour avoir l'appui de la communauté radio amateurs, son expertise. On n'avait pas, nous, initialement, une expérience dans le domaine de la radiocommunication. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, on a rencontré, découvert une nouvelle communauté. Donc si vous regardez ici, nous avons une autorisation pour quatre bandes de fréquence. En émission, côté satellite, on va émettre, donc, pour les télécommandes en VHF à 145.970 MHz. Et la réception, on est à 437,410 MHz. Alors, pour UVSQSAT, en réception, on est aux alentours de mémoire de 435 MHz environ. Pardon, 437.020, oui, excusez-moi. Alors, il y a une deuxième bande de fréquence qui est attribuée à Spino, qui est une carte totalement radio amateur, à 435.2 et en émission à 145.830 MHz. Alors, ici, on a fait un petit tour de passe-passe qui m'a empêché de dormir. Bon, Yannick est moins inquiet, mais on a utilisé un jeu d'antenne avec deux cartes électroniques qui sont branchées sur le même jeu d'antenne. Alors, je vais quand même laisser parler Yannick. Il va nous expliquer un peu cette chose-là. Et puis, si tu peux bien exprimer ce que j'ai expliqué dans le croisement des câbles. Oui, oui, bien sûr. Donc, déjà, ce qu'est la carte Spino. Oui, exactement. Tu as parlé de transpondeur voix. Là, c'est un transpondeur numérique. C'est-à-dire que c'est pour que des radioamateurs puissent échanger des messages sous forme de messages numériques. Et puis, il y a aussi une mailbox. Il y a des boîtes aux lettres. Donc, quand on se connecte au satellite, on peut créer une boîte aux lettres et puis recevoir des messages et puis envoyer des messages. Donc, il y a un nombre de boîte aux lettres limitées qui s'effacent toutes seules dans le temps. Enfin, il y a tout un protocole d'usage de cette chose-là qui est décrite dans la documentation qui est sur le site Internet de l'Electrolab. Alors, c'est une carte commune. C'est un développement commun. AMSAT francophone et Association Electrolab. Donc, l'association Electrolab, dont je suis l'un des fondateurs, est une association dont l'objet est la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques. Et c'est un établissement de culture scientifique, technique et industrielle. Parce que, c'est ma petite marotte à moi. C'est pour ça que j'en ai parlé plusieurs fois pendant la table ronde tout à l'heure pour ce qui concerne mes activités professionnelles. où je suis convaincu que le sujet de donner envie de faire des sciences est un sujet clé. Donc, l'association Electrolab, c'est son travail. C'est de donner envie de faire des sciences, mais par la pratique. Et donc, c'est une structure membre du réseau AMSTI. Donc, au même titre que la cité des sciences, que le Pays de la Découverte, ce genre de structure-là. Mais sauf que c'est une structure qui a fait le choix de ne pas être musé. C'est un endroit où on fait avec sa main et où on apprend de ses pairs. Et donc, on cherchait un objet pédagogique pour pouvoir parler de radio et de communication numérique avec le public, avec le grand public. Et d'où cette idée de la carte Spino qui est un objet complètement open source dont le développement a été supporté par le Latmos, par la société Adrelis et bien sûr, par l'Electrolab et par l'AMSAT francophone. Donc, c'est la rencontre de ces quatre bôles qui a permis au projet de naître. Et l'objet est bien là. L'objet, c'est bien un objet pédagogique qui permet de parler communication numérique et pas simplement, non pas que ce soit, je ne dis pas ça de manière péjorative parce que la voix et l'AFM n'est pas du tout, ce n'est pas péjoratif là-dedans. mais on couvre un nouveau spectre des technologies des télécommunications en parlant des communications des télécoms numériques. Et donc, on a cet objet pédagogique qui va permettre de parler modulation, démodulation avec la communauté amateur et au-delà, avec tous les gens qui s'intéresseront à ce que fait cette carte-là. C'est quelque chose de superbe parce que nous avons sur le satellite deux outils radioamateurs. Le premier, c'est Emmanuel. Nous avons bien un transpondeur audio sur la carte sur ce satellite comme pour UVSQSAT. On va évidemment aussi l'utiliser à un moment. Le transpondeur audio est utilisable. On va s'amuser à un moment à activer les deux transpondeurs sur les deux satellites qui sont en deux endroits différents. On a aussi cette carte Spino. Donc, ça permet d'avoir des outils qui sont vraiment fantastiques pour la communauté radioamateur. C'est bien aussi en termes de communication, d'images. Donc, voilà, c'est parti. Alors, en parallèle, de l'autre côté, nous, nous avons aussi fait la déclaration auprès de l'ITU. Et là, nous avons eu le support du CNES, notamment de M. Ostroui, Alain Ostroui. Donc, ce sont des services du CNES qui nous ont bien aidés. Donc, le satellite est déclaré. Vous avez ici le document qui certifie la chose. Alors, je ne vais pas entrer aussi dans le détail de tout ce qui est en lien avec la législation, mais nous avons tous les documents qui permettent de mettre en orbite un satellite et de respecter ces règles. Et un document fondamental aussi pour nous, c'est la déclaration au journal officiel du satellite et de montrer qu'il a bien respecté à un moment ses engagements, que nous avons bien respecté nos engagements d'un point de vue juridique. Alors, on a peut-être terminé ? Oui, ce sont quelques exemples de réalisation du Radio Club 251 en Yvelines. Vous voyez, on voit quelqu'un qui est sur la colline des Lancours en train de faire du trafic. Là, je crois que c'est en 24 GHz, par exemple, avec des correspondants et puis quelques réalisations électroniques, notamment des émetteurs, une antenne hélice et des antennes qui sont celles du Radio Club. J'ai une petite question à te poser. Alors, il va bientôt y avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Oui. Et pour les Jeux Olympiques, il y a eu des demandes pour réclamer notamment l'utilisation de certaines bandes de fréquences. Que va-t-il se passer pour Uves Q7 et InspireSat ? Alors, effectivement, il y a des demandes de la part de quelle administration ? On a reçu, effectivement, au niveau national des informations là-dessus que des parties des bandes de fréquences qui nous sont attribuées pourraient être réquisitionnées pour des talkie-walkie qui serviraient au service des Jeux Olympiques. Voilà. Alors, il faut voir que les signaux qui viennent du satellite, ce sont des signaux qui descendent en UHF. 435,072. 47,072. Donc, celles-là ne sont pas affectées et quand vous émettez, vous émettez sur 145,800 et quelques. 170,930. Voilà. Et donc, vous émettez avec une antenne qui est directive, qui va viser le satellite et qui va tourner avec. Et, a priori, vous, vous n'êtes pas gêné puisque vous émettez, ce sont éventuellement d'autres. Mais je pense que ce segment entre 145,8 et 146 satellite ne sera pas touché. Alors, la communauté radio amateur nous a aidés et normalement, elles vont être préservées ces bandes de fréquence. Donc, logiquement, il n'y aura pas d'émissions dans ces bandes, ce qui est très, très bien pour nous. Ici, peut-être, alors, on peut peut-être conclure. Qu'est-ce que tu en... Oui, que c'est une belle aventure et la collaboration entre le Latmos et la communauté radio amateur est extrêmement profitable aux deux. Nous sommes ravis, évidemment, que ça fonctionne ainsi et on espère qu'il y aura des suites dans les... aux chiens satellites. Alors, on peut quand même faire un petit bilan et conclure là-dessus. En gros, on peut considérer qu'une poignée de CubeSat ont été développées français. ce n'est pas énorme. Le premier, c'est Robusta. On a eu aussi Robusta, un B, un C, et ainsi de suite. Il y en a qui n'ont pas fonctionné, mais le Centre Spatial Universitaire de Montpellier fait du bon travail. Ça fonctionne de manière générale. On a parlé de PICSAT qui a rencontré ces difficultés et puis bien d'autres. Ce que l'on peut dire, c'est que vis-à-vis de la communauté radio amateur, est-ce que UVSQSAT est en train de remplir son contrat ? La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a beaucoup de points de vue. C'est super. Merci. Merci, Moustapha. C'est super. Et puis, je fais quand même faire une petite parenthèse par rapport au coût ou au budget. On a parlé d'un million cinq ou je ne sais quoi. J'en ai déjà parlé. Quand on fait un coût réel de ce qui est mis en œuvre pour pouvoir réaliser ces petits satellites, évidemment, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, c'est minimum trois millions d'euros consolidés par plateforme. Ici, nous avons des infrastructures, des moyens. Il y a des personnes qui travaillent un peu partout. Donc, ce n'est pas négligeable comme montant. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est qu'un satellite 1U, 2U ou même 3U, les coûts sont quasiment les mêmes. On est environ à 3 à 5 millions d'euros pour un satellite. Là où ça va devenir intéressant, c'est lorsque l'on va les fabriquer en série et avoir un effet d'échelle. Mais j'insiste, il y a énormément de compétences qui sont mises en jeu et ça, c'est quelque chose qui garantit normalement un succès. On croise les doigts. Donc, on dit bonjour aussi à nos amis là parce que du côté de grâce, ils sont toujours en ligne. Nous avons eu un problème avec les micros, ça grésillait, donc plus difficile le matin. Là, il semblerait que ce soit bon. on va vous proposer d'en arrêter de terminer cette journée avec vous. Alors nous, on aurait dû normalement recommencer notre deuxième journée et travailler la nuit. Je ne sais pas si les radios amateurs vont venir nous aider demain. Ce serait bien. Il y aura à manger. C'est déjà une bonne chose. Du pain et plein de bonnes choses. Et puis, c'est ouvert à vous. C'est un peu votre maison. On va reporter l'information. Voilà. Donc, à demain pour suivre l'événement. On redémarre à 8h25. Et puis, visiblement, demain, ça va être le bon moment. La météo est bonne. Les vents sont faibles. Le go pour le lancement est clairement donné. Ça va décoller. C'est intéressant de venir voir ce qu'il va se passer. Ça va être plus simple. Donc, on aura une présentation donnée par Emmanuel Bertrand pour expliquer ce qui va se passer. André-Jean offre un petit discours pour les personnes connectées. Philippe sera présent avec la joie et la bonne humeur. Et moi-même. Et puis, revenez. Et puis, nous aurons, je pense, un petit brunch. C'est ça ? Ah, on verra. Nous aurons à manger. On aura à manger. Merci à Daniel qui a assuré. Puis, merci à tous.